Hahnemann ne fait pas ici de chochotterie, de finasterie, de distinction académique. Il s'agit bel et bien de comprendre que vous allez avoir des situations très intéressantes, que la force vitale va être capable de produire sous la forme de maladies alternantes. Ça va être quelque chose de parfois difficile à gérer. Et comme vous aurez compris, toute l'ampleur du problème, vous comprendrez sûrement mieux pourquoi Hahnemann se donne la peine, bien souvent, de revoir même les cas tous les jours pour voir comment ça pouvait évoluer. Alors vous me direz qu'il n'y avait pas de téléphone, mais enfin quand même, c'est tout à fait surprenant de voir que vous allez avoir des situations bizarres à gérer. Si vous n'avez pas étudié ce chapitre de l'organon, vous allez rester un médiocre, je dirais, joueur de tennis, celui qui pense qu'il n'y a qu'un seul type de service qui peut être fait. C'est un petit peu ça l'idée, c'est comme si vous avez tout le temps l'impression que la force vitale est capable de sortir qu'une seule sorte de tableau et rien d'autre. Manque de bol, vous allez avoir des situations et des tableaux qui ne sont pas du tout stables et qui vont vous étonner parce que vous avez le patient qui vous présente ceci, ça se calme complètement, puis il y a ceux-là qui sortent. Et puis après qu'il y a ceux-là, des fois il y a un troisième machin qui peut arriver. La question c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je donne trois remèdes différents pour chaque état ? Ou est-ce qu'il y a un médicament qui est capable de décrire la totalité ? La question va être très subtile. Ça va être de savoir si on est en présence de différentes strates qui vont se manifester successivement, tout comme, à l'heure de l'année, vous avez en fait plusieurs miasmes qui vont se répartir leur action dans l'organisme, mais là, dans ce cas-là, ça sera une alternance de miasmes et donc une alternance de médicaments qu'il faudra donner. Ou si vous avez réellement une situation alternante, parce qu'il y a des médicaments dont les effets sont alternants, et dans ce cas-là, ces trois symptômes peuvent être connectés entre eux et dans ce cas-là, produire une indication richissime pour le médicament, puisqu'il sera très rare d'avoir un seul médicament connu dans le métier médical qui décrive A, puis B, puis C. Globalement encore, avant d'entrer dans les discussions, et vous voyez que ça va être très riche encore, parce que de toute façon, voilà, vous avez compris, on ne peut pas faire l'impasse de l'organon. Dans ces maladies alternantes, il y a deux types de maladies. Vous allez voir les maladies, d'abord, non-fébriles ou affébriles. Deuxième type de maladies, c'est les maladies fébriles. Alors, ça veut dire quoi, les maladies alternantes fébriles ? Vous avez compris, c'est tous les paludismes qui représentent une classe à part, finalement, dans ce qui est infectieux. C'est assez rigolo de voir qu'il y a une classe à part de maladies alternantes non-fébriles, c'est-à-dire de symptômes dans un même patient qui vont alterner, et le cas où on a de la fièvre et du paludisme. Que nous dit le patron ? Les maladies intermittentes méritent un examen particulier, que ce soit, premièrement, celles qui se répètent à certaines périodes, comme le très grand nombre de fièvres intermittentes, ainsi que des affections apparemment affébriles qui reviennent par intervalles. Mais aussi celles dans certains états, celles dans lesquelles certains états morbides alternent avec d'autres, de genres différents à intervalles incertains. Sous-titrage Société Radio-Canada